bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau retour de course du mois de septembre vous êtes sur la chaîne slory tv et aujourd'hui donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la semaine du coup bon pour la semaine est également un peu pour aujourd'hui puisque ben il faut bien que je mange aujourd'hui aussi donc on va essayer de faire une vidéo assez courte je sais je vous le dis à chaque fois et puis des fois ça déborde parfois j'arrive à tenir un petit quart d'heure d'autres fois ça déborde à 30 minutes on va y aller de suite comme ça on va pas déborder donc pour info j'ai fait quelques petites courses dans la semaine donc chez Auchan et aussi chez Decathlon donc ce sont uniquement des courses pour le sport donc je ne vais pas vous montrer ça maintenant je vous ferai peut-être une autre vidéo spécial sport où je vous montrerai quel est le quel nouvel équipement j'ai acheté pour cette fin d'année 2020 donc pour les quatre derniers mois puisque si vous avez vu ma dernière vidéo basic fit j'ai arrêté la salle de sport donc j'ai dû m'acheter quelques équipements donc c'était une petite parenthèse je ne vous montre rien à ce propos dans ce retour de course on va essayer de rester sur plutôt de l'alimentaire donc je vous ferai une autre vidéo à ce propos donc aujourd'hui j'ai commencé par Auchan donc j'ai acheté donc du café j'ai voulu changer un peu de ce que je prends d'habitude d'habitude je prends du café grand mère là j'ai voulu prendre un café bah différent et puis qui vient d'Afrique donc grand mère je ne sais pas trop d'où vient ce café mais par contre ici c'est purement indiqué sur le paquet donc ça vient du Kenya et c'est censé avoir des notes fines et épicées donc c'est Jacques Vabre voilà donc c'est le café notes de Kitalet du Kenya donc ce café fait 2,95 euros ensuite j'ai pris de la mayonnaise donc un type de mayonnaise de chez Auchan donc qui fait qui fait 175 grammes et qui fait 0,55 centimes voilà donc pour le café je ne vous ai pas dit mais c'est 250 grammes ensuite j'ai pris du thon donc pour aller avec la mayonnaise pardon donc ça ça sera plutôt pour mon dîner c'est un des plats spécial soir que j'ai prévu donc du thon mayonnaise donc que je ferai avec parce que je vous montre juste après donc là j'ai pris 400 grammes poids net quand c'est égoutté c'est que 280 grammes donc du thon albacore Auchan il fait 3,19 euros voilà ensuite j'ai pris de la terrine pour le chat donc j'ai voulu changer un peu du poulet et du bœuf cette fois ci j'ai pris crevette donc 100 grammes et ça fait 52 centimes ensuite j'ai pris du miel pour aller avec le bol cake du matin pour le petit deuil j'ai voulu changer de tout ce qui est nutella confiture puisque je vous ai dit que cette semaine j'essaierai de faire un peu plus attention donc le miel c'est un produit naturel donc 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 j'ai pris du miel 250 grammes miel de fleurs Auchan et ça fait 1,84 euros ensuite j'ai repris du papier toilette donc 6 rouleaux de la mol tonnel donc c'est 2,89 euros pour 6 rouleaux ensuite j'ai pris des kleenex j'en avais plus du tout donc là il y a 15 paquets c'est la marque kleenex et ça fait 2,05 euros voilà ensuite j'ai pris de la glace donc macadamia no brittle de agandas ça fait 400 grammes et aujourd'hui donc le prix normal c'est 4,99 euros mais il y avait une réduction de 1,50 euros aujourd'hui bon je l'ai vu que maintenant sur le ticket j'avais pas vu à la caisse ni quand j'ai acheté le pot bon je vous avais dit que j'arrêterai la glace c'est vrai que j'ai pris mon dernier pot de juicy peach and raspberry de agandas en plus il y en a plus du tout soit ils ont été dévalisés soit ils n'en ont plus acheté mais bon c'est vrai que je suis passé devant le rayon glace franchement ce pot m'a fait de l'oeil donc voilà on va essayer d'être un peu plus on va essayer d'être un peu plus raisonnable c'est à dire qu'on prend plus deux pots mais j'en ai pris un quand même voilà ensuite donc j'ai pris des oeufs donc ma plaquette de 30 voilà de 30 donc ça ça fait 3 euros 63 voilà ensuite j'ai pris du parmesan donc parmi giano reggiano donc qui fait 220 grammes et qui coûte 4 euros 84 voilà ensuite j'ai pris du kiwi donc un kilo à 2 euros 99 ensuite du poivron donc je n'avais pas prévu de passer au marché aujourd'hui donc j'ai pris mes poivrons au champ et en fait je suis passé au marché juste après c'était pas prévu donc voilà j'ai regretté par la suite mais bon comme je ne savais pas comme c'était pas au programme donc on va dire que voilà c'est pas grave donc j'ai pris deux poivrons rouges à 95 centimes ah tiens j'aurais pensé plus donc il ya 380 grammes et 95 centimes bon pour le même prix j'avais une corbeille de poivrons au marché la dernière fois donc ils sont quand même assez joli voilà c'est des beaux poivrons rouge il ya une tâche bizarre sur celui là mais bon ils sont quand même très joli j'en ai pris deux mais quand même si j'avais su que je passerais au marché je les aurais pris au marché voilà de beaux poivrons rouge donc je compte les faire dans le bol cake du midi mais bon j'avais dit ça aussi pour les champignons la dernière fois et au final j'ai laissé tomber donc c'est prévu que ça soit pour les bol cakes du midi mais on verra si si j'arrive à tenir mon programme ensuite du raisin là par contre j'ai quand même bien déconné parce que je vous dis un quand c'est le raisin en fait je suis dans une espèce de de mood je me contrôle plus j'adore ça franchement alors j'en ai déjà acheté du rouge du blanc et cette fois ci donc j'ai pris du rosé donc c'est du raisin red globe et j'ai pris un kilo 830 ça m'a fait 7 euros 30 c'est quand même énorme donc la grappe là elle est enfin je sais pas si je vais vous sortir ça je vais juste vous montrer comme ça parce que là c'est vraiment énorme voilà donc je vous montre le sac quand même voilà je pense que je ne vais pas tout manger en une semaine enfin j'espère ensuite j'ai pris des sucrines à 1 euro donc il ya 300 grammes 100 grammes chaque sucrine voilà donc ça c'est ce que je compte faire le soir avec mon thon mayonnaise ensuite j'ai pris pour finir donc deux barquettes de lardons donc de 300 grammes de la marque Auchan et ça ça fait 2 euros 61 chaque chaque barquette voilà donc en ce qui concerne les produits transformés j'ai pris la glace le fromage qu'est ce que j'ai pris d'autre la mayonnaise glace fromage mayonnaise et des lardons donc bon c'est beaucoup mais en même temps on va dire que c'est raisonnable là j'ai repris des fruits et des légumes un peu plus que ces derniers temps donc je suis assez contente mais voilà on va dire que en ce qui concerne les produits transformés je n'ai pas encore réussi à revenir à mon objectif de très très peu de produits transformés mais je me dis que c'est quasi impossible de faire zéro quoi je l'ai fait une fois mais bon dans le quotidien sincèrement c'est difficile donc j'ai une conversation aujourd'hui avec une dame que j'ai rencontré donc au marché et une dame mince donc qui n'est pas en surpoids et qui me disait que même elle qui est mince elle consomme des produits transformés après elle fait plus attention à tout ce qui est face où de nourriture à l'extérieur et tout mais les produits transformés elle en consomme donc c'est vrai que moi dans le reportage que j'avais vu je vous ai fait une vidéo à ce propos je vous avais dit que le but était de consommer le moins ceux de produits transformés possible mais c'est vrai que dans le quotidien c'est pas possible de ne consommer aucun produit transformé par exemple la mayonnaise on peut la faire maison la pâte pour la pâtisserie aussi on peut tout faire maison mais ça prend un temps monstrueux et qu'on travaille qu'on a plein d'activités à côté c'est vrai que tout faire soi-même c'est quand même un temps monstrueux et la plupart du temps ceux qui arrivent à tout faire maison c'est ceux qui sont au foyer quoi que ce soit les hommes ou les femmes au foyer ils ont je vais dire un peu plus de temps pour faire toutes les préparations maison c'est vrai que quand on travaille on a très peu de temps à passer à la maison le matin on se prépare on part au boulot on revient c'est le soir on n'a plus que le week-end et si on passe tout son week-end en cuisine à faire tout ben en fait on fait plus rien d'autre quoi donc c'est vrai que c'est compliqué donc je vais toujours rester dans mon optique de consommer moins de produits transformés mais je ne vais pas être non plus je vais pas dire parano je vais plutôt dire strict parce que c'est pas une vie et c'est vite fait qu'on abandonne en fait son objectif qu'on se fixe des objectifs vraiment trop 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 dur donc voilà donc je vais passer à la suite des courses donc je suis passé en fait au marché de Pessac ce n'était pas prévu je suis même passé juste avant au marché de Mérignac mon désir je me suis pas arrêté parce que ben c'était pas prévu j'avais vraiment prévu de passer à Auchan puis à Africa Kafumaru mon épicerie togolaise donc africaine et puis en fait pour aller de Auchan à Africa Kafumaru je passe devant le marché de Pessac et c'était trop tentant de m'arrêter donc voilà donc au marché de Pessac j'ai pris des artichauts donc j'attends que le la caméra refasse la mise au point donc j'ai pris des artichauts il me semble que c'était 4 euros les 3 4 ou 5 euros les 3 je me souviens plus très bien donc voilà j'espère que vous verrez bien parce que là j'ai encore tenté une nouvelle disposition de ma caméra donc je sais pas si ça sera flou ou pas je sais pas si vous me verrez bien j'espère que oui j'ai laissé assez loin pour que ça fasse moins de flou par rapport à d'habitude et il est possible que vous voyez un bout de mon décor ici donc c'est mon tapis de marche de course qui est juste à côté et donc il y a un truc juste à côté pour faire la gym au sol donc j'ai pas voulu trop zoomer pour ne pas que ce soit flou donc c'est possible que vous ayez le reste de mon décor sur la vidéo aujourd'hui donc bon c'est pas très grave voilà revenons à l'essentiel l'essentiel c'est mes artichauts donc ça c'était sur un stand de fruits et légumes au marché de Pessac donc le soir je pense que je vais me faire en entrée un artichaut et ensuite mon ton maillot avec mes sucrines voilà donc les artichauts ça fait fou je me demande si j'en ai déjà acheté depuis que je suis à Bordeaux donc depuis 20 ans peut-être que j'en ai acheté une fois pas plus j'ai eu l'occasion d'en manger à d'autres endroits que chez moi mais en tout cas chez moi j'ai pas souvent acheté des artichauts donc là en fait c'est grâce à mon planeur que j'ai acheté à Auchan la semaine dernière que j'ai eu l'idée des artichauts parce qu'à l'arrière en fait vous avez tous les fruits les légumes la viande le poisson les fruits de mer du mois de septembre donc qui sont de saison et donc dans les fruits et légumes il y avait les artichauts donc je me suis dit c'est vrai il y a des artichauts ça existe prenons des artichauts quoi voilà donc ce planeur m'aide beaucoup même si j'ai fait une liste de courses avant de partir m'a permis de mettre par écrit ce que je voulais et du coup quand vous mettez par écrit le cerveau imprime donc je n'ai pas vérifié si j'ai oublié quelque chose mais je pense avoir pris vraiment les trois quarts de ce que j'avais marqué voire plus voilà donc ça c'était la première partie sur le stand de fruits et légumes et la deuxième partie c'est ces petites merveilles oh ces petites merveilles qui ont l'air de couler un peu quoi ah mais l'odeur franchement oh la 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 donc ce sont des melons donc les deux m'ont fait les deux m'ont fait ouais ça coule un peu je sais pas ce qui a coulé exactement mais ça coule ouais donc les deux m'ont fait 5 euros 4 ou 5 euros en tout j'en ai eu pour 9 euros entre les artichauts et les melons donc voilà donc il y en a un qui un peu plus gros que l'autre je sais pas si vous verrez bien voilà donc eux je compte les manger au petit déjeuner donc mon bol qui est que je mettrais du miel dessus et ensuite je mettrais à côté du melon et des kiwis donc voilà bon par contre je sais pas ce qui a pu couler dans dans le sac comme ça ça m'inquiète un peu donc ça c'était la première partie de mes achats au marché de pesac ensuite ah si ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé ce qui a coulé en fait sur le stand de fruits et légumes on m'a donné deux tomates donc qui font partie des invendus des produits abîmés donc je sais pas si vous voyez mais la tomate elle est abîmée sur un côté elle est aplatie mais sinon tout le reste est nickel quoi donc ça c'est le genre de produit qui est jeté ou donné aux personnes qui pensent à demander bien sûr et ben c'est je trouve un peu de gâchis c'est à dire que si des personnes ne demandent pas c'est jeter et quand vous voyez la tête de la tomate franchement je trouve que c'est vraiment dommage de jeter parce que la dame me disait qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser une tomate abîmée une tomate abîmée c'est une tomate quoi c'est à dire que soit elle est abîmée donc j'en ai eu deux deux belles tomates donc comme vous voyez il y a qu'une partie qui est abîmée mais en fait une tomate abîmée il suffit de couper la partie abîmée vous coupez même un peu plus sur la partie saine et ensuite vous faites la même chose que vous feriez avec une tomate normale c'est à dire une salade ou une ratatouille ou une soupe ou un gazpacho vous pouvez faire une sauce voilà quoi alors peut-être pas une tomate farcie mais en tout cas ça s'utilise quoi c'est pas parce que les produits sont abîmés qui sont inutilisables voilà donc c'est ça qui a coulé en fait ça avait été mis dans un sac le sac il a pas trop résisté à mes tomates très mûres abîmées voilà donc ben je les ai eu gratuitement forcément puisque c'est des tomates qui étaient prêtes à être jetées et ensuite donc toujours marché de pesac donc je suis passé sur le stand de la belle créole alors là je fais attention parce que du coup ça coule et aujourd'hui donc j'ai encore été raisonnable j'achète beaucoup moins de produits que cet été parce que ben du coup il faut que je perde du poids et c'était même pas prévu comme je vous ai dit que je passe là bas donc j'ai vraiment fait attention donc aujourd'hui j'ai acheté donc un pain à la viande un seul de toute façon c'est tout ce qui restait voilà voilà le pain à la viande il me semble qu'il est à combien il est ah j'ai un petit doute là je me souviens même pas avoir pris le ticket électronique donc celui qui arrive par sms ou par mail je sais plus combien 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 ça m'a fait alors il me semble que les pommes cannelle font 3 euros chacune donc ça fait 6 je crois que c'est à 3 ou 4 euros il faut regarder les anciens retour de course pour voir parce que là sincèrement j'ai un doute je sais plus voilà et donc du coup j'ai pris deux pommes cannelle au fromage donc ça c'est ce que je mangerai aujourd'hui voilà et voilà donc ça c'était à la belle créole donc à la belle créole j'ai croisé des gens que je ne connaissais pas qui m'ont invité à venir sur le stand de manger plus autres parce que c'est deux stands guadeloupéen mais il n'y a pas de rivalité franchement c'est des c'est des personnes qui s'entendent très bien ceux qui sont sur les deux stands et ben ils vont d'un stand à l'autre franchement c'est la bonne entente moi je trouve ça vraiment très bien je valide fort 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 et ben il y avait quelqu'un qui était sur le stand de la belle créole qui m'a invité donc à venir sur le stand de manger pouzotte parce qu'il y avait du sorbet au coco et aujourd'hui je n'avais pas prévu d'aller au marché donc forcément je n'ai pris ni la glacière spéciale ni mon contenant en verre comme je vous avais montré la dernière fois pour aller chercher du sorbet parce que je me suis dit si je vais chaque week-end chercher du sorbet là franchement tous mes efforts pour perdre du poids là ils sont foutus quoi bon vous me direz j'ai acheté de la glace voilà 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 on va essayer de passer dessus de ne pas se dire tiens elle veut pas acheter du sorbet chaque semaine mais elle achète de la glace ouais je sais il n'y a pas de logique il faut que je choisisse de toute façon l'un ou l'autre que j'alterne entre la glace et le sorbet voilà donc cette semaine je n'avais pas prévu de manger du sorbet au coco mais vu qu'on m'a invité à y aller j'allais pas refuser et comment on peut refuser une invitation à aller manger du sorbet au coco c'est impossible en tout cas pour moi c'est impossible donc j'y suis allé et une fois arrivé sur le stand on m'a offert des accras et tout donc je vous ai fait une petite story sur instagram vite fait je crois que j'ai dû faire deux trois photos aussi donc je sais pas si je pourrais les insérer à cette vidéo parce que j'ai essayé c'était il y a deux semaines je crois d'insérer des morceaux de vidéos que j'avais fait avec mon téléphone portable sur la vidéo faite avec le réflexe et en fait c'est pas passé donc je n'ai pas compris chaque fois que j'ai tenté ça a refusé donc j'essaierai d'inclure ces morceaux dans cette vidéo si ça ne passe pas je ferai une petite vidéo spéciale comme du genre vlog au marché de pesak mais bon ça sera vite fait quoi voilà donc comme je ne veux pas que la vidéo soit trop longue une fois de plus et j'ai déjà beaucoup parlé je vais finir donc avec mon dernier le dernier endroit où je suis allé donc c'est africa kafumaru mon épicerie togolaise à pesak donc là bas j'ai pris quelques petites choses alors j'essaie déjà de retrouver le ticket de caisse donc 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 alors c'est marqué légumes mais bon c'est les arachides donc à 2 euros donc ce sont des arachides coques grillées il ya 500 grammes et j'espère que c'est pas salé j'ai pas fait trop attention j'espère que non de toute façon vu que c'est dans la coque pour les manger faut retirer de la coque donc même si c'était salé ce serait à l'extérieur donc voilà j'en ai racheté parce que ben je me dis si au goûter le raisin ne me suffit pas puisque bon le raisin que j'ai acheté c'est pour mon goûter je peux manger quelques arachides je sais que ça ça me calme et c'est un truc de fou autant les amandes les noix de cajou il m'en faut beaucoup pour me caler autant là je sais pas il ya quelque chose dans les arachides qui fait que j'en mange très peu et en fait ça me ça me cale ça me cale vraiment c'est à dire qu'après ça pour avoir envie de manger le soir c'est voilà donc j'en mange très peu donc là les 500 grammes j'espère que ça durera longtemps donc ça fait 2 euros ensuite j'ai acheté donc du lait de coco donc ça c'est pour le petit déjeuner donc le lait de coco c'est un litre il me semble ouais un litre à 3 euros 50 voilà ensuite 4 euros 30 qu'est ce que j'ai pris à 4 euros 30 ah oui donc à 4 euros 30 j'ai pris ce qu'on appelle du mad au piment donc le mad j'en ai déjà entendu parler mais j'ai jamais goûté donc je vous montre ça ressemble à ça bon j'espère que vous verrez donc le mad c'est un fruit c'est marqué fruit d'une hyane sauvage d'afrique de l'ouest très apprécié pour sa pub au goût acidulé et sucré le mad au piment racine est prêt à déguster tel quel donc je vais essayer de goûter ça sur bah je sais pas sur quoi en fait parce que j'ai prévu du thon mayo pour le dîner cette semaine mais bon il va quand même pas faire 5 repas donc je pense que je me ferai du poisson dans la semaine et je vais essayer de rajouter du mad avec pour pour voir ce que ça donne en tout cas ça coûte cher mais bon je pense pas que j'en mettrais des tonnes je connais pas encore je sais pas quel goût ça donc je vais essayer de rester raisonnable voilà ensuite 5 euros 60 ce sont les flocons d'avoine donc j'ai pris au plat ce sont les flocons d'avoine donc j'ai pris deux boîtes comme d'habitude ces derniers temps parce qu'il ya la boîte du petit déj et la boîte du déjeuner donc c'est une routine que j'ai prise depuis cet été et que je trouve franchement topissime c'est à dire que c'est hyper économique c'est bien niveau nutritif et c'est bien niveau satiété franchement mon bol cake du matin mon bol cake du midi franchement quand je rentre à la maison je prends mon petit goûter vite fait je suis calée après ben je dîme bien sûr mais je ne grignote pas dans la journée et ça c'est top donc ben toujours de la marque la marque quaker et chaque boîte fait 500 grammes donc une boîte me fait 6 repas donc je fais les 6 repas du petit déj de la semaine les 5 repas du petit déj de la semaine plus j'arrive à faire le samedi ou le dimanche en fonction et pareil pour le ben en fait une boîte me fait les 5 jours de la semaine plus le samedi par exemple et l'autre boîte me fait les repas du midi de la semaine plus le dimanche donc franchement c'est rentable enfin si vous n'avez jamais essayé de vous faire le bol cake sucré le bol cake salé tenter franchement c'est c'est top enfin moi en tout cas c'est ce que je fais bon après je vais peut-être me lasser à un moment donné parce que je me connais je sais que ça dure un moment et ensuite j'en peux plus donc je teste jusqu'à ce que j'en ai marre voilà ensuite j'ai pris du gingembre ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté vous savez que je suis dingue de gingembre si vous avez suivi tous mes retours de course depuis le début donc là je vous ai dit ça fait 54 centimes et j'ai testé une recette cette semaine ben que je ne connaissais pas du tout j'ai vraiment testé comme ça ça m'a pris comme ça en fait j'ai fait mon yassa façon non mon yassa mon poulet façon yassa donc assaisonné au citron avec de la moutarde et ensuite j'ai mis du gingembre dessus au four olalalalalala mais c'est une tuerie quoi enfin non pas au four pardon non 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 pas au four j'ai fait roussir le poulet dans de l'huile voilà donc je l'avais d'abord fait mariner dans le citron et la moutarde et ensuite au moment de cuire j'ai mis du gingembre dessus comment vous dire que cette recette je la garde je la garde je la garde précieusement donc ben là j'ai pas racheté de poulet mais il me reste du citron il me reste de la moutarde et donc j'ai repris du gingembre je vais peut-être tester sur le poisson parce que franchement je vous dis cette recette c'est de la tuerie gingembre citron et moutarde voilà ensuite pour finir donc j'ai pris de la banane plantain bien sûr donc j'en ai pris vraiment très peu puisque j'ai déjà pas mal de produits pour la semaine et surtout pour le soir bon je vais pas vous les sortir je pense que vous voyez le sac il est transparent voilà donc ça fait 1,16€ donc c'est pas cher du tout 1,16€ et 2 bananes plantain il m'en reste encore de la semaine dernière j'ai pas tout mangé parce qu'elles sont quand même assez grosses et voilà voilà fin des courses de cette semaine donc j'ai pas fait le total donc je sais juste que donc chez Auchan j'en ai eu pour moins de 50€ je retrouve pas le ticket de caisse je sais pas où je l'ai mis il doit être quelque part non je le retrouve pas donc il me semble que c'est moins de 50€ ensuite au marché j'en ai eu pour moins de 20€ donc ça fait presque 70€ et Africa Kafumaru 17€ ouais ça fait cher en fait je fais des petites courses dans chaque endroit mais au final ça me revient un peu cher peut-être encore une fois que j'arrive à diminuer après comme je vous dis le marché n'était pas prévu donc si j'avais pas fait le marché je restais dans mon budget mais vu que je suis passé au marché j'ai dépensé un peu plus donc il faut que j'essaye de me tenir aux endroits que j'ai prévu voilà donc j'espère que ce retour de course vous plaira donc il est encore une fois tard parce que ben j'ai passé plus de temps que prévu à faire les courses je suis partie de chez moi à midi j'ai passé deux heures au marché de Pessac alors que c'était pas prévu sur mon dans mon programme donc forcément le temps de rentrer et tout j'ai pris du temps donc là il est tard donc je suis fatiguée comme d'habitude j'espère que la vidéo vous plaira donnez moi en commentaire dites moi bon il semblerait que la vidéo se soit encore coupé donc ça me dit que ça fait plus de 30 minutes que je suis en train de filmer et la batterie va me lâcher donc je me dépêche je vous dis à la semaine prochaine plein de gros bisous et liker abonnez vous commenter salut